J'ai dit oui il y a un an pour présider ce jury de cette belle initiative. J'ai trouvé ça formidable, vraiment, j'ai trouvé les films formidables. Et bravo aux lauréats, aux vainqueurs, vainqueurs et vainqueureuses. Je filme le métier qui me plaît. Je filme le métier qui me plaît. C'est la promotion des métiers, c'est la valorisation des métiers, mais vu par les jeunes. Parlons de choses sérieuses, indispensables, prioritaires même. On peut faire plus serré ou pas ? Non, là je n'entends plus. Du coup, tu as été fier parce que c'est hyper bien organisé, non ? Quand on aime la tradition et aussi la modernité, quel métier exercer ? Comment faire la part des choses et l'équilibre entre le savoir-faire ancestral et les technologies actuelles ? A vous de les découvrir. Merci, bravo. Aujourd'hui, on est là pour présenter notre reportage qu'on a fait dans notre structure. On est allé en entreprise, on a travaillé avec un chef d'entreprise qui a créé sa boîte en Normandie. Ça apporte aux jeunes une ouverture d'esprit déjà, une découverte métier, une manière de s'exprimer aussi, nouvelle. Enfin, pas forcément pour eux, mais pour nous. Ça a définitivement un intérêt pour les jeunes de participer à ce projet parce que ça leur permet de sortir de leur zone de confort et de s'épanouir en tant qu'individu au sein d'une équipe. En aller en entreprise, c'est vraiment bien puisqu'on voit l'ambiance, on peut voir aussi le métier, comment il est exercé, quelle technique qu'on utilise. Ça peut nous permettre plus tard aussi de voir si ça nous plaît vraiment ou si on préfère faire autre chose. Monter ce projet-là, c'est super important pour les jeunes justement, de voir comment se monte un projet point par point du début jusqu'à la fin. Et d'avoir la chance aussi après d'être sur Paris, de voyager et de voir la capitale et d'être au Grand Rex pour cet événement particulier et unique pour cette année. Et ça fait du bien de revenir après ces années de confinement et de Covid. Donc voilà, je pense que pour les jeunes, c'est une belle aventure. Nous déclarons donc la 15e cérémonie de Je Filme, le métier qui me plaît, ouverte. Anne et Eric Fournier. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui, cette salle avec cette énergie, ces projets, ces films qui tiennent vraiment haut et fort les représentations sur les différents métiers. Vraiment, on est dans un moment exceptionnel. Pousser les jeunes aujourd'hui à aller dans les entreprises, poser des questions, rencontrer des professionnels, c'est super important parce que ça leur montre la réalité du terrain. Ça les fait sortir des classes, ça leur fait partir et sortir de tout ce qui est un petit peu abstrait et rentrer dans la vraie vie, je dirais, et rencontrer du concret. Et voir et discuter avec des vrais professionnels de ce qu'est la vie de tous les jours me paraît essentiel. C'est important ce genre de dispositif qui permet, à partir des jeunes, qu'ils parlent des métiers, qu'ils filment des métiers et qu'ils les présentent. On pense que c'est le meilleur vecteur, le meilleur média pour faire connaître des métiers, donner envie, forcer l'attractivité des métiers. Ce concours de film métier qui me plaît est vraiment utile, presque indispensable pour faire découvrir les métiers aux jeunes d'une autre façon. Ça change effectivement des fiches Wikipédia ou des articles internet qui décrivent les métiers. Ça permet vraiment de rencontrer les professionnels et puis c'est tout un projet finalement d'équipe qui les mobilise sur une année avec les professeurs. Alors le concours « Je filme le métier qui me plaît », c'est avant tout des idées qui sont rassemblées. C'est du travail d'équipe avec les élèves mais aussi avec les enseignants. C'est-à-dire que pour écrire un scénario, on a besoin du collègue de français. Pour des cadrages ou placer des caméras, on a besoin aussi du prof de sciences ou de mathématiques pour déterminer. Donc ça, le jeu film métier qui me plaît, c'est un véritable outil pédagogique qui permet déjà avec les élèves de travailler ensemble, de travailler ensemble aussi avec les collègues et ça permet aussi de mettre en avant des métiers qui ne sont pas forcément connus. Donc là, on était sur plongeur, scaphandrier mais également nous, on est sur les métiers de la chaudronnerie. La sélection des films de cette année est assez impressionnante. On y voit à la fois des métiers traditionnels revisités, on y voit des métiers nouveaux, on y voit des métiers qui mobilisent les hommes et puis on y voit aussi beaucoup des métiers qui se féminisent et ça, c'est très important. On a fortement apprécié la sélection de cette année car on a senti que les jeunes avaient vraiment poussé la recherche du métier jusqu'au bout avec un vrai scénario. On a vu des gens passionnés et passionnants et qui ont su transmettre les vraies valeurs de leur métier au quotidien. Donc c'était plutôt super chouette à regarder. Les films sont de qualité et les messages sont forts. Donc nous avons de réels ambassadeurs pour les métiers. J'ai été impressionné d'abord par la qualité des films, par leur diversité. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte que dans tous ces métiers, on sert vraiment à la société, on est utile et ça a beaucoup de sens que de s'engager dans ces professions de la construction. Bienvenue à notre équipe du Paracoué. Merci déjà d'avoir aimé, enfin de regarder le court-métrage. Choisissez un métier qui vous plaît et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc bravo à toi Arthur, tu es un formidable ambassadeur dans l'industrie, donc je pense qu'on peut l'appeler très très fort. Tous ces métiers qui font écho ont un besoin au plus profond de leur chair. Et je crois profondément, c'est extrêmement positif, extrêmement valorisant que d'entendre des jeunes vouloir s'engager dans ces métiers qui ont été en effet mis à rude contribution ces dernières années. On a fait un travail sur cette chapellerie, aller interroger les ouvriers, aller demander les savoir-faire d'avant, comment tout ça se passait. On a monté ce film avec le professeur de français, on a fait un gros travail d'équipe et là franchement on est super content de repartir avec un clap d'or. L'orientation c'est quand même extrêmement difficile pour un jeune, alors on peut lire une brochure, on peut regarder un film, mais quand on va sur un site et quand on comprend ce qui se passe, quand on vit l'esprit, le sens des métiers, c'est complètement différent. Et puis on est imprégné, on voit les métiers, on comprend ce qui se passe. Donc c'est extrêmement important pour nous, ces visites d'entreprise et puis encore plus de créer un scénario autour de nos métiers. Ça vaut le coup pour les jeunes d'aller sur le terrain pour se rendre compte des réalités du métier. Il n'y a rien de tel en fait que d'aller à la rencontre des professionnels, de leur quotidien pour faire une véritable idée d'un métier. Est-ce que vous êtes fan de Greg Guillotin ? Merci, merci, merci beaucoup. Les réalisations vidéo, c'est ma passion et grâce à vous, je suis ici sur le plus grand cinéma d'Europe. J'ai les frissons, je suis peut-être grand, je suis costaud, mais merci, merci d'avoir été pour mon film. C'est un monde à la fois digital, formidablement digitalisé. De plus en plus. De plus en plus. C'est un monde écolo parce que finalement, on est très responsable dans le commerce. Et puis avant tout, mais ça a été déjà dit, c'est un monde formidablement humain. Ce qui s'est passé dans la salle, c'était exceptionnel, c'était magnifique. J'ai aimé cette action. J'ai envie de revenir aussi ici et avoir plus de trophées possibles. Nous soutenons ce concours depuis plusieurs années parce que pour nous, la transmission est au cœur de nos valeurs. La transmission des savoir-faire, des métiers du luxe. Et nous pensons que cette transmission s'exerce dès le plus jeune âge. Et je pense que le concours Je filme le métier qui me plaît participe de cette découverte des métiers pour cette jeune génération. Les claps de diamants, mesdames et messieurs, sont attribués à 5, 4, 3, 2, 1, le cœur à l'ouvrage et les parapluies d'autant. On a été élu clap de diamants. Au début, je ne réalisais pas trop parce qu'on a vu le premier film et le nôtre était juste en deuxième. Mais on n'a pas trop fait attention et quand on a vu que toute notre classe s'est élevée, on a commencé à triompher. On était super contents, beaucoup de joie, on était émus. J'aimerais juste que le spectateur soit touché et ait un peu plus de reconnaissance pour les agriculteurs. Ça nous tient à cœur de montrer ça à des personnes qui sont extérieures au métier. L'agriculteur, ce n'est pas forcément un mauvais métier. Il en faudra toujours dans la société. Il en faudra toujours parce qu'il y a de plus en plus d'humains sur la planète et il faudra toujours nourrir la population. Moi, les jeunes aujourd'hui, ceux que je vois aujourd'hui au Grand Rex, ils donnent envie de se battre pour la suite. Il faut qu'on arrête d'imaginer la suite telle qu'on l'a vécue. Le monde a changé et eux changent plus vite que nous. Alors adaptons-nous à notre jeunesse et les défis sont avec eux. C'est vraiment incroyable, donc félicitations à tous. Franchement, je m'y attendais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501